Bonsoir, bonsoir. Chers Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, Chers Ivoiriens de la diaspora, Chers Africains vivant en Côte d'Ivoire, Chers Africains de la diaspora, Il y a eu un communiqué qui a été partagé sur les réseaux sociaux. Et ce communiqué est dû au fait qu'il y a un nouveau parti qui doit voir le jour. Il s'agit du nouveau parti du président Laurent Gbagbo, comme il l'a si bien révélé depuis le 9 août. Ce communiqué a démontré, mais a listé, le nombre de personnes qui feront le nombre de personnes chargées d'être à la tâche ou l'organisation du Congrès concernant cette nouvelle équipe, cette nouvelle arme de combat. Chers camarades, Simone Ivey vient de faire un communiqué tout à l'heure, il n'y a pas encore 30 minutes. Elle signifie, elle dit qu'elle ne veut plus faire partie de cette organisation instituée et organisée mais décidée par le président Laurent Gbagbo. Parce que pour elle, elle n'a pas été consultée, elle n'a pas été informée. donc, en conclusion, elle n'a pas été respectée. Et comme il n'y a pas eu un minimum de respect à son égard, elle décide de ne plus faire partie de cette nouvelle entreprise. Cette nouvelle entreprise qui est de créer le nouveau parti dont Laurent Gbagbo lui-même il est l'incarnation, il est en même temps le chef et il est le patron, Simone Gbagbo a décidé d'arrêter et de mettre fin au combat derrière Gbagbo. Elle a décidé désormais de ne plus suivre Gbagbo parce qu'elle se rend compte qu'à travers le communiqué il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien qui puisse l'amener à voir quelque chose de bon en ce qui se crée. Donc, elle a décidé de mettre fin à ce combat qu'elle avait toujours mené derrière Gbagbo Laurent. Chers camarades, c'est une information que je vous donne. Le communiqué de Simone et Yves Gbagbo traîne sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller le consulter. Quant à moi, c'était juste vous informer. Je vous remercie. Vive la liberté, vive le président Laurent Gbagbo, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.